bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne ça fait un petit temps que j'ai plus posté de vidéo mais pour cette nouvelle année j'avais juste envie de prendre un peu de temps pour moi d'ailleurs je vous souhaite une excellente année 2017 qu'elle soit excellente pour vous et que vous puissiez réaliser tous vos rêves personnellement j'ai pas pris de résolution particulière à part être plus régulière dans mes vidéos pour la vidéo d'aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous un maquillage que vous pourrez réaliser tous les jours il est assez simple voire minimaliste car il ne vous faudra pas beaucoup de pinceaux ni de produits il est réalisable en 5 à 10 minutes j'espère donc qu'il sera facile à refaire pour vous alors on commence j'ai vraiment une tête hyper fatiguée je viens de m'en rendre compte mais bon c'est souvent ce qu'on a le matin quand on se réveille et qu'on veut camoufler facilement et rapidement donc ce sera parfait pour la vidéo en premier lieu j'hydrate ma peau à l'aide d'une huile sèche ça a vraiment été mon sauveur de cet hiver car ma peau est vraiment super super sèche donc c'est une huile qui pénètre assez vite dans la peau et qui ne laisse pas le film gras contrairement à ce qu'on pourrait penser d'une huile après je viens appliquer une cc crème elle va me permettre d'unifier mon teint et de camoufler mes petites imperfections et ces crèmes sont des crèmes correctrice donc elles sont teintées comme les bébés crème mais elles ont des pigments correcteurs de fatigue ou de rougeurs que les bébés crème n'ont pas elles sont juste hydratantes et teintées donc je l'applique du centre de mon visage vers l'extérieur j'ai choisi de l'appliquer aux doigts dans cette vidéo pour vous montrer que c'est pas forcément nécessaire d'utiliser des pinceaux mais c'est vrai qu'habituellement je préfère utiliser des pinceaux pour le teint parce que justement ça a tendance à laisser un film gras sur les doigts que je ne supporte pas et donc il faut toujours que je me frotte directement les mains avec un mouchoir ensuite je viens appliquer un anti-cerne en crème en dessous de mes yeux donc sur tout le cerne est un peu plus bas également sur ma paupière pour camoufler les petites différences de teintes et je viens aussi en appliquer autour de mon nez et sur le contour de ma bouche qui ont souvent soit des petites rougeurs ou justement une teintes plus foncées après avoir unifié mon teint je vais fixer tout ça à l'aide d'une poudre compacte ça va me permettre de camoufler encore un petit peu les imperfections de matifier mon maquillage et de le fixer pour toute la journée donc j'applique cette poudre sur tout mon visage à l'aide d'un gros pinceau on voit vraiment je suis fatigué le teint idéal pour cette vidéo après en blush je vais utiliser de la terre indienne que je viens appliquer sur mes pommettes c'est un peu un 3 en 1 pour moi ça fait office de blush de poudre bronzante et également d'illuminateur parce qu'elle a ce petit effet irisé j'en applique sur les pommettes et je vais un peu fondre le tout sur l'extérieur de mon visage on voit que ça donne déjà une meilleure mine après avoir fini le teint je vais dessiner mes sourcils à l'aide d'un crayon spécifique je viens dessiner des petits traits tout le long du sourcil pour quand même avoir un effet naturel et pas trop marqué et je brosserai ensuite un petit peu pour estomper le trait du crayon et également recoiffer le sourcil ça prend toujours un peu de temps puisque je n'ai pas les mêmes sourcils bizarrement un côté plus haut que l'autre un pouce plus loin que l'autre et j'ai une cicatrice d'un des deux côtés donc c'est pas toujours évident une fois les sourcils définis je vais appliquer l'indienne en ombre à paupières je trouve que quand on a pas envie de prendre tout son maquillage c'est très pratique je vais utiliser tant en blush qu'en ombre à paupières du coup ça donne un effet naturel et quand même lumineux à la fois et je l'applique avec un pinceau pour ombre à paupières assez large mais assez souple donc je l'applique sur toute ma paupière mobile et un petit peu en dessous de l'oeil pour apporter de la luminosité dans le coin interne et dans le coin externe ensuite je viens appliquer mon mascara toujours en zigzag et en plusieurs couches donc je commence par le haut je fais un petit mouvement de zigzag et puis je viens séparer mes cils en inclinant la brosse un peu plus à la verticale pour les cils du bas j'ai l'habitude de les maquiller également avec du mascara mais ça dépend des gens et du type de cils que vous avez vous pouvez juste mettre du mascara sur les cils du haut moi je trouve que faire les deux ça donne un regard plus intense et donc j'applique des couches de mascara jusqu'à obtenir le volume désiré une fois que j'ai fini les yeux je passe à la bouche je viens réappliquer mon huile avant de mettre mon rouge à lèvres ça va me permettre d'hydrater et de rendre l'application plus fluide donc je masse l'huile sur toute la surface après avoir appliqué l'huile je viens appliquer un gloss mat qui tiendra une bonne partie de la journée et j'ai choisi des tons beige un peu nude pour que ça reste quand même naturel donc si vous voulez le maquillage s'arrête là je pense que j'ai quand même une meilleure mine qu'au tout début de la vidéo et que c'est assez facile à reproduire mais à la fin du maquillage j'ai trouvé que j'avais encore l'air un peu endormi donc j'ai décidé de rajouter un petit trait d'eyeliner pour avoir l'air un peu plus réveillé donc pour le trait d'eyeliner je viens toujours dessiner une petite ligne dans le coin externe de mon oeil avant de tracer la ligne en partant du milieu de l'oeil vers l'extérieur je le fais toujours au liner feutre je trouve que c'est beaucoup plus pratique et plus précis voilà ce maquillage de tous les jours est terminé j'espère que vous pourrez le refaire facilement et on se voit bientôt pour de nouvelles vidéos bisous à tous ciao ciao bisous bisous pas imes non les b